Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans ce Ludochronof. Aujourd'hui, nous partons pour la cour du roi Arthur dans Avalon. Avalon est un jeu à identité secrète à partir de 13 ans pour 5 à 10 joueurs et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Avalon, les joueurs vont incarner des chevaliers du roi Arthur qui vont devoir accomplir des quêtes pour sauver le royaume. Mais parmi eux, il y a des traîtres, il y a des servants de Mordred qui ont infiltré la cour du roi Arthur et qui vont essayer de faire échouer ces quêtes. Comme je vous le disais, c'est un jeu à identité secrète, c'est-à-dire qu'au début de la partie, chaque joueur va recevoir une carte qui va déterminer s'il est dans le camp du roi Arthur ou dans le camp du traître Mordred. Alors, les joueurs côté Arthur ne savent absolument pas qui est qui. En revanche, les joueurs du camp de Mordred, au début de la partie, pourront savoir quels sont les autres joueurs qui sont dans leur camp. Les joueurs du roi Arthur, pour gagner, vont devoir réussir 3 quêtes. Il y a 5 quêtes possibles sur le plateau. Dès que les joueurs ont réussi 3 quêtes, ils ont gagné la partie. A l'inverse, dans le camp de Mordred, on va chercher à faire échouer les 3 quêtes. Alors, comment est-ce que ça va se passer au niveau des quêtes ? Chaque quête commence par indiquer combien de joueurs il va falloir envoyer dans la quête. Pour la première, il va falloir en envoyer 2. Pour cela, il y a un joueur qui commence avec le petit jeton roi, et c'est lui qui va choisir qui est-ce qu'on envoie dans la quête. Il va donner des boucliers au joueur qu'il pense envoyer dans la quête. Par exemple, il peut s'envoyer lui-même et un autre joueur. Là, tous les joueurs vont pouvoir discuter s'ils sont d'accord avec cette équipe, s'ils pensent que c'est la bonne équipe à envoyer dans la quête. L'idée étant, bien sûr, d'envoyer plutôt des joueurs d'Arthur si on veut la réussir, et d'envoyer des traîtres si on veut qu'elle rate. Les joueurs vont pouvoir discuter, dire « Non, je pense que lui est un traître, il ne faut pas l'envoyer », et ainsi de suite. Une fois que les discussions sont finies, on passe au vote. Chaque joueur a une pierre noire, une pierre blanche, qui indique s'il est d'accord pour envoyer ce groupe ou non. À partir du moment où un groupe obtient la majorité des votes, il sera envoyé, sinon il va falloir désigner un nouveau groupe. À ce moment-là, le jeton du roi passe au joueur suivant, et on avance le petit compteur qui est là. En effet, si jamais il y a cinq groupes qui ont été proposés pour avoir une quête et qui ont été refusés, les joueurs du côté Arthur ont perdu la partie. Donc on est limité à cinq groupes. Si jamais la quête est validée, à ce moment-là, les joueurs qui sont partis dans la quête vont recevoir une carte succès et une carte échec. Donc ils en reçoivent une chacun. Et puis ils vont chacun choisir une des cartes. Alors évidemment, les joueurs côté Arthur sont obligés de choisir un succès, ils n'ont aucun intérêt à faire échouer une quête. Mais côté Mordred, on va pouvoir choisir soit un succès, soit un échec. On peut essayer de faire croire qu'on n'est pas un traître. Quoi qu'il en soit, les cartes choisies sont mises ensemble, mélangées, et elles sont révélées. Et à partir du moment où il n'y a que des succès, la quête est un succès, c'est un point pour l'équipe d'Arthur. Mais si jamais il y a un échec, et un seul échec suffit, à ce moment-là, la quête est un échec, et c'est un point du côté de Mordred. Donc on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'un des camps ait réussi, soit à réussir trois quêtes, soit à faire échouer trois quêtes. Alors on peut pimenter le jeu en rajoutant des personnages particuliers. Notamment, on a Merlin, qui connaîtra l'identité de tous les traîtres, mais face à lui, il y aura toujours l'assassin. Et l'assassin, si jamais les joueurs d'Arthur réussissent trois quêtes, l'assassin aura quand même une chance de faire gagner son camp en disant « Je choisis de tuer tel personnage, et si ce personnage était Merlin, c'est le camp de Mordred qui a gagné. » Alors il y a d'autres personnages qu'on va pouvoir rajouter. On a Perceval qui va pouvoir essayer de défendre Merlin, Morgan qui va essayer de tromper Perceval. Enfin, il y a plusieurs personnages pour varier un petit peu le jeu. Avalon, c'est donc un jeu où, si vous êtes dans le camp d'Arthur, il va falloir bien faire attention à ce que font les autres joueurs de façon à rapidement identifier les traîtres et ne pas les envoyer en mission et ainsi faire échouer la partie. A l'inverse, si vous êtes un des traîtres, il va falloir réussir à faire capoter les quêtes tout en restant un petit peu invisibles pour qu'on continue à vous envoyer et que vous puissiez continuer à les faire échouer. Voilà, vous savez presque tout sur Avalon. Maintenant, c'est à vous de jouer. Avalon, c'est à vous de jouer.